Pour cette méditation, je vais vous inviter, toujours méditation focalisée, petite marche et méditation ouverte après, mais je donnerai un petit peu d'un mode d'emploi de la méditation comme on l'a présenté aussi Guy Mercier, qui est le moindre de l'anneau où je suis allé faire mon exposé sur le mois. Et j'ai trouvé que c'était intéressant tout ce qu'il disait, à quoi servait de se recentrer sur les sensations corporelles et puis après, dans la deuxième partie, sur le sens objet. Donc c'est un mélange entre ce qu'il dit, puisque j'ai dit moi-même là-bas, et le but c'est de vous inciter de temps en temps à vraiment méditer sans rien dans la nudité du zen, c'est-à-dire sans support, sans visualisation, et pourquoi est-ce qu'on peut méditer sans rien ? Et puis peut-être que ça vous expliquera pourquoi, même si ça vous ennuie de temps en temps, c'est toujours la même structure de méditation que je vous fais, parce que quelque part, il n'y a pas besoin de vouloir changer à tout prix de thème, parce qu'on part en ce cas-là, en tout cas pour moi, dans une recherche de distraction de thème, alors que méditer c'est juste se confronter à sa nudité. Voilà, c'est ce que je vais vous inviter. Ah mais moi ça ne m'ennuie pas ! A voir ! Puisque je reviens tout le temps ! Donc ça va très bien ! Non mais c'était pour expliquer un petit peu aussi pourquoi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi on ne change pas à chaque fois de technique, de méditation ? C'est tout simplement parce que tout est là déjà, et qu'il n'y a rien d'autre qu'à se confronter à soi. Donc je vous invite à vous prendre la posture la plus confortable. Je vous invite à prendre l'assise la plus confortable que possible. Prendre conscience de votre posture. Prendre conscience de sa posture, c'est vraiment sentir le moment où on a l'impression que l'esprit habite totalement le corps. Tous les deux ne font plus qu'un. Dès que mes pensées partent ailleurs, que l'esprit domine, il sort du corps, il n'y a plus d'unité. Ou dès que je suis pris par des sensations, des douleurs ou autre, c'est le corps qui prend le dessus. Et c'est juste le moment de réadapter sa posture pour ramener l'esprit dans le corps, sa présence dans le corps. Et laissez-vous doucement absorber, avec votre attention, à l'intérieur de votre corps. Dans ce qui se passe en vous, ici, maintenant. Juste vos sensations dans la posture. Et si vous préférez, vous pouvez faire un recentrage sur votre souffle, peu importe. Redescendez dans vos sensations, à chaque fois, attentif au vécu, dans la sensation, dans votre respiration, dans votre corps, à chaque moment de la méditation. Qu'importe que vous l'ayez déjà fait mille fois, deux mille fois, que vous croyez connaître votre corps, ses sensations, que vous en ayez marre, ou que vous n'ayez pas envie d'explorer tel ou tel aspect, parce que vous le connaissez déjà. Faites-le sans jugement, juste avec la fraîcheur de découvrir à chaque fois une nouvelle sensation. Ce ne sont jamais les mêmes. Elles apparaissent, se déploient, disparaissent. Retrouvez ces sensations au plus profond de soi, sans les juger. Les acceptent en toutes. Les acceptent en toutes. Merci. Alors pourquoi revenir sans arrêt, sans arrêt, dans ces sensations dans le corps, qu'on soit en pleine conscience, dans le vipassana et dans le zen, comme y invitait aussi Guy Mercier dans cette session. Il l'expliquait très bien, ce n'est pas pour regarder narcissiquement ces sensations, c'est pour ça que souvent on se dit que ça ne sert à rien, qu'on les connaît. En fait ce n'est qu'un prétexte de stabiliser notre attention, de la ramener toujours sur la sensation, pour lui éviter de se distraire en sautant d'un objet à un autre, en écoutant des enseignements, en faisant autre chose que juste se confronter à soi-même. Et c'est aussi une manière de ne plus être dans nos pensées, mais dans notre corps, d'où viennent toutes les pensées. C'est une manière, ajoutait-il, d'aiguiser notre attention, de découvrir comment elle change sans arrêt. Ce qui est important, ce n'est pas la sensation, c'est le flux des sensations, c'est de prendre conscience de ce changement perpétuel à l'intérieur de nous. C'est une manière indirecte d'intégrer l'impermanence, de la découvrir en soi, au plus profond de soi, sans besoin de rien d'autre. Ces apparitions, déploiements, disparitions, nouvelles apparitions, nouveaux déploiements, nouvelles disparitions. Ce n'est pas la sensation qui compte, c'est la présence de ce changement perpétuel, de cette impermanence et de ce renouvellement, à chaque instant. de cette impermanence et de ce changement, c'est la présence de ce changement. De ce changement, c'est une manière de pouvoir être en place, c'est la présence de ce changement, c'est une manière de faire débloquer. Et qu'on prend conscience ainsi de ce changement perpétuel des sensations en nous, ce flux de la vie, on est juste, intimement, présent à notre vie en train de se faire, avec la sensation bizarre d'exister, d'être. Et se recentrer sur les sensations c'est donc juste une manière oblique d'apprendre à développer notre présence. On se rend présent aux sensations, mais ce qui compte c'est pas les sensations, c'est la présence. Mais la présence ne peut se montrer que lorsqu'elle se relie intentionnellement à quelque chose, sinon il n'y a pas de présence. Cette conscience est conscience intentionnelle de quelque chose, et on profite du fait de se fixer sur un objet, les sensations, le souffle, pour cultiver notre présence. Et quand on sent présent, on est juste là, éveillé, dans une conscience large. Et c'est simplement ça qu'on cherche en méditation. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pas besoin d'autre support, juste se confronter à ces sensations pour cultiver la présence interne. Je vais vous laisser juste quelques minutes encore, revenir encore et encore à vos sensations corporelles ou avec votre souffle, avec cette intention, curiosité, de cultiver cette présence, vos sensations ou vos souffles, et de sentir comment vous pouvez être là, éveillé, dans une présence plus large, plus vaste, à chaque instant. Avec le sentiment de se retrouver chez soi, d'atteindre en soi une présence calme, apaisée, d'avant tout stimuli, d'avant tout emportement. La pleine conscience et le zen, c'est juste ça. Laissez l'eau des passions se refroidir, s'apaiser et retrouver notre être véritable. Cette présence vaste, éveillée. ... ... ... ... ... ... ... Et bien entendu, malgré toute notre bonne volonté, il suffit que je dise ça pour qu'on se dise, ben oui mais là j'y suis pas. Ou vous partirez ailleurs, dans une envie de pailler, dans une pensée, dans une difficulté, une sensation qui tirelle ou autre. ... Le plus important, c'est de prendre conscience de ce moment, juste quand on prend conscience qu'on était en train de s'endormir, de penser à autre chose ou autre. Et quel est notre réflexe spontané ? La plupart du temps, c'est de s'en vouloir. Ça va être de se dire que, décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui. Que ça sert à rien de méditer, puisque notre moi va ne garder que ce qu'il estime être des échecs. Pour nous inviter à surtout pas nous recentrer sur soi, mais à se perdre à l'extérieur. Alors quand vous prenez conscience que vous êtes ailleurs, comme dit Guy Mercier, comme d'ailleurs Kabat-Zinn, c'est là l'essentiel, juste cette prise de conscience. Donc surtout pas se dire je m'en veux, j'y arrive pas. C'est tout à fait naturel, c'est pas grave, c'est pas un échec, ne vous jugez pas. Prenez juste conscience que vous étiez absent et qu'au moment où vous en prenez conscience, vous êtes présent. Et à ce moment-là, vous êtes éveillé. C'est pas plus compliqué que ça. Juste changer de regard, ne pas se dire j'étais pas là. Mais tiens, là, je retrouve cette présence à moi, cette présence à la vie. Et là, je suis calme, pleinement présent, ouvert. C'est un petit éveil. Juste retrouver ce sentiment d'être, d'exister, de vivre. Et si vous ne vous jugez pas, vous pouvez sentir comment ce sentiment existentiel de présence pure peut être rassurant, comme de rentrer chez soi, de se sentir bien. Et à nouveau, vous repartirez ailleurs. C'est naturel. Et vous en reprenez conscience. Et vous profitez de ce petit éveil. Encore et encore, donc je vais laisser les 4-5 dernières minutes de cette première méditation juste explorer, pratiquer votre habilité à être juste présent, dans une présence pure, sans besoin de rien, dans un silence ouvert à toute chose. Et prendre conscience que vous partez ailleurs, c'est naturel. Et revenir. On vous remémorant à chaque fois tous ces actes de présence. Et non pas tous vos départs ailleurs. Juste pour retrouver cet espace calme. Cet état d'éveil silencieux, naturellement apaisé, au fond de nous, et qui ne cesse de se voiler, d'être agité par les événements. Ce n'est que ça, méditer. Retourner juste dans cet espace naturel, habituellement voilé, se dénuder pour le retrouver. C'est comme une autre partie. C'est ce qu'il y a un. – Sous-titrage FR 2021 ... 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 Faire une marche méditative, lente, attentif à ce flux de sensations qui changent à chaque pas. Tous ces changements de sens de gravité, etc. Travail musculaire, des contractions dans un pied, des contractions dans l'autre. Également attentif, vous pouvez maintenant ajouter la conscience de l'espace. Que vous traversez de l'air, qui bouge, qui tremble, au bout des pieds, autour des visages. On va faire une marche vraiment méditative. Vous faites un avec l'espace que vous traversez. Votre présence d'abord uniquement dans les pieds, dans le corps, inclut l'espace dans lequel vous vous déplacez. Et là encore, c'est votre présence vaste dans l'espace qui compte plus que le mouvement lui-même. Merci. 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 Et maintenant que votre attention s'est peut-être stabilisée, apaisée, avec la première méditation et la marche, vous pouvez juste rester en présence ouverte, sans besoin de support, on n'a même plus besoin de se focaliser sur la posture ou les sensations corporelles ou sur le souffle, sauf si on sent qu'on est parti ailleurs et que c'est notre encre qui nous ramène en nous. Et juste rester dans cette posture d'attention large, ouverte, accueillante, avec la curiosité d'accueillir chaque événement de la vie qui se présente à nous, agréable, désagréable ou neutre, c'est juste la vie ici et maintenant sous cette forme. Quand on part, on revient et on cultive cette présence qu'on peut retrouver à chaque instant, au fond de soi, juste par la prise de conscience de son absence qu'on est ailleurs. Et qu'on est capable de s'ouvrir à chaque instant, sans jugement. ... ... ... ... Parfois on peut retrouver ce petit état d'éveil, de présence large, apaisée, quand le tumulte des passions se tait, ou des pensées, et parfois on repart, et vu que la plupart du temps on repart dans des pensées, des images mentales associées ou non à des émotions, dans cette deuxième méditation on va un peu approfondir comment on peut essayer d'être avec ces pensées, ces images mentales, sans vouloir les chasser, ça ne sert à rien, mais sans se laisser emporter par elles pour revenir à la présence pure qui est en dessous. Il faut juste prendre conscience que toutes ces pensées, ce sont l'émanation de notre moi inquiet, qui ne cesse pas d'être mis en alerte, en vigilance, attention il y a ça à faire, et comment je fais si je ceci, et quels souvenirs, et quels projets, etc. La première chose qu'on rappelait Guy, c'est que ces pensées, bien entendu, vous pouvez ne pas croire en elles, vous n'êtes pas vos pensées. Ce sont juste des événements mentaux, comme on dit en pleine conscience, qui passent, comme vos sensations corporelles, elles ne sont ni plus ni moins, pourquoi se définir par elles ? Pourquoi les croire ? Elles sont tout aussi changeantes, comme les nuages dans le ciel, ce sont des décharges électriques dans le cerveau. Donc pas besoin de les suivre, vous n'êtes pas vos pensées, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel de votre conscience, et ayez la curiosité, comme pour les sensations corporelles, de regarder comment elles apparaissent, se déploient et disparaissent si vous ne vous n'y accrochez pas. ... ... ... ... ... Pour se détacher de ces pensées, de ne pas se laisser apporter par elles, c'est plusieurs métaphores dont je vous parle souvent, d'être comme le vaste champ de votre conscience, le vaste ciel qui accueille les nuages sans les suivre, vous pouvez vous regarder comme si vous étiez sur la rive du fleuve, de votre flux mental qui passe sans arrêt, ou comme un rocher solidement ancré en vous, qui laisse passer le flot au milieu même du fleuve. ... Et vous pouvez aussi regarder tout ce discours intérieur, ce fleuve mental boueux, comme un film qui passe sans votre écran de cinéma intérieur, juste en position de témoin, sans vous projeter dans l'écran. ... Quelle que soit la métaphore que vous utilisez, l'invitation est la même, ... ... ... ... pouvoir apparaître, se déployer, disparaître, les pensées, sans les cultiver, en s'en détachant à chaque fois. ... 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 Et petit à petit, quand on prend conscience de ce flux perpétuel, de cette impermanence des pensées, on peut apprendre à regarder les pensées passées, sans être dedans, ce qu'on appelle dans le zen, pensées à partir du tréfonds de la non-pensée, revenir à cette présence sous-jacente où je peux voir apparaître une pensée, une image mentale, juste une décharge électrique dans le cerveau, voir tout ce qu'elle provoque comme orage mental, dans le mental, et le laisser disparaître, changer, se transformer, redeviner. devenir fluide. Ichiryo, pensée à partir du tréfonds de la non-pensée, d'où elles se vident, d'où elles apparaissent et où elles retournent aussitôt. Et bien entendu, si je me dis qu'il faut que je pense à partir du tréfonds de la non-pensée, c'est encore une pensée, et je suis reparti pour un tour de ma neige. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer des pensées, à l'intérieur même des pensées ? C'est là que Kimercier reprenait l'enseignement du troisième patriarche de Chan, chinois, en découvrant, en invitant à bien regarder ce qui se passe entre chaque morceau de pensée que vous avez. Si vous êtes pris dans le fleuve, c'est pas grave. Essayez juste de cultiver ces tout petits moments pleins de conscience qui arrivent forcément. Vous vous dites, tiens, là j'étais dans telle pensée, et là il y a un petit blanc. Et une autre va arriver. Prenez l'habitude pendant quelques minutes de chercher, explorer, cultiver ces interstices entre les pensées. Grâce à la pleine conscience. Tiens, là j'étais ailleurs, j'étais dans cette pensée. Elle est passée, qu'est-ce qu'il y a là ? Rien. Invite de pensée. Et tiens, il y en a une nouvelle qui arrive. Les gens partent. C'est dans ces interstices qu'est la libération. Le retour à votre vraie nature. L'éveil. Juste entre le moment où je prends conscience d'être parti, dans une passée, et le moment où une nouvelle pensée va me happer, cultiver ces petits espaces blancs vides. Allez. En toutsombre. En toutsombre, c'est ça ? Et le même processus, Et le prendre. Et les petites... Si vous avez du mal au début à juste avoir ce petit flash de pleine conscience entre deux pensées, vous pouvez vous aider avec le souffle, vous inspirez, et puis vous bloquez votre respiration, deux, trois, cinq, un, deux, trois, vous comptez un, deux, trois, ce que vous voulez, et vous laissez le souffle ressortir, essayez, vous bloquez, et vous laissez ressortir. Est-ce que vous pensiez pendant ce petit blanc, cette rétention du souffle, en général on ne peut pas penser pendant la rétention du souffle, ça coupe la pensée, puisqu'on coupe le cerveau de son oxygène. Donc si vous avez besoin de prendre conscience petit à petit de cet intervalle entre les pensées, vous pouvez faire ça ponctuellement, et aussi à la fin de l'expiration, avant une prochaine inspiration. Ça permet de prendre conscience des interstices dans la respiration, et par là même, des interstices, des petits vides entre nos pensées. Merci. 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 On peut aussi chercher à maintenir cet espace vide entre les pensées, en s'intéressant à l'avant-pensée et à l'après-pensée. Il s'agit, comme le disait Guy, d'acquérir une nouvelle habileté, à chaque fois que vous prenez conscience que vous êtes parti ailleurs dans une pensée, une image mentale, une émotion, profitez toujours de ce protéflage de pleine conscience et revenez juste immédiatement au souvenir de la pensée dont vous êtes sorti la pensée passée, la pensée précédente essayez quelques instants de la reconstituer qu'est-ce qu'elle disait qu'est-ce qu'elle racontait de ma fiction intérieure essayez de remonter jusqu'au stimule uscule à fait naître qu'est-ce qui s'est passé pour que cette pensée apparaisse dans mon corps peut-être un bruit à l'extérieur peut-être une contraction musculaire une douleur ou autre vous prenez comme ça conscience de l'impulsion qui fait partir dans la pensée si vous prenez l'habitude de se faire ce petit exercice de temps en temps, pas tout le temps vous pouvez peu à peu explorer comment on peut voir clairement la pensée qui précédait qui s'évanouit à quoi elle était due et comment elle s'éteint juste en restant dans cette présence en essayant de maintenir votre présence sans qu'elle soit recouverte par une nouvelle pensée qui va arriver inéluctablement donc la deuxième leçon c'est d'essayer d'apprendre à rester dans cet espace intermédiaire entre deux pensées de renoncer aux pensées qui vont venir de voir le mouvement de la pensée nouvelle qui surgit avec son stimulus et on est alors dans un espace privilégié de recueillement d'accueil où on suspend tout jugement toute envie de suivre une pensée passée ou un avenir un petit moment d'éveil de présence pure et à nouveau c'est inéluctable une pensée on nous reprendra une image mentale une émotion un souvenir une peur on peut alors juste cultiver une émotion cette troisième modalité d'apprendre à voir cette nouvelle pensée et sa charge émotionnelle arriver ça peut être une pensée douce caressante une pensée dure normative rappelle alors un coup de poids une capabilisation une manière de se faire plaisir juste apprendre à les isoler chacune sans se faire embarquer et les fois où on se fait embarquer ce qui est tout à fait naturel en prendre conscience et ramener la flèche qui est partie comme je le disais dans d'autres méditations ramener la flèche qui est partie vers un objet la ramener vers le mouvement inverse la ramener au moment où la flèche de notre esprit est partie dans son carquois pour comprendre qui l'a tirée qu'est-ce qu'elle visait et revenir dans cet espace intermédiaire des pensées en revenant en arrière jusqu'au moment où on s'est laissé embarquer par la pensée c'est ça le travail interne de la méditation qui est à mon humble avis gênée par le fait d'écouter autre chose ou de se focaliser sur des choses alors tient juste à s'intéresser à ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit pourquoi ? parce que ça permet comme disait Guy Mercier de petit à petit comprendre nos propres réflexes comprendre qu'est-ce qui fait qu'on part et surtout de saisir intuitivement viscéralement ce moment où une pensée apparaît et où hop on cherche à la saisir c'est dans cette saisie ce réflexe de saisie d'habilité que se trouve tout l'embarquement dans nos souffrances dans nos pensées alors qu'on était dans un espace vaste de présence ouverte la pensée se focalise devient et notre mental devient étroit juste figé par une toute petite porte de la conscience sur un seul tout petit aspect de la réalité et donc il s'agit de petit à petit installer ce contre-réflexe et de revenir sans arrêt à ces espaces l'intermédiaire de la pensée éventuellement regarder celle d'avant celle d'après et cultiver ce recueillement vaste où on n'est dans aucune des pensées ni passé ni futur c'est comme ça que peut s'ouvrir s'agrandir s'élargir l'espace d'éveil de la méditation où on peut retrouver notre être fondamental ouvert accueillant où on peut se sentir bien apaisé laissant les perturbations électriques passer sans y répondre et cette disposition d'ouverture à laquelle je vous invite à rester quelques instants à cultiver c'est un espace sans frontières sans dualité le simple fait de tout accueillir à égalité c'est l'ouverture même de l'amour dit Gui Mercier ce qui fait que Kabat-Zinn appelait cela un acte radical d'amour inconditionnel à appliquer dans sa vie envers chaque manifestation de sa vie et vers les autres d'amour inconditionnel et vers les autres d'amour inconditionnel à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel à la fin de la fin de la fin d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel – Puisque c'est l'ambition de la fin de la fin de la fin est film de la fin de la fin de la fin Merci. 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 le plus possible éveillé dans cet espace, même si on sait qu'il est lui aussi temporaire.